L'annuel de Varesquiel, en coédition chez Talendier et Fayard, nous propose une de ces grandes biographies-fleuves qui sont conçues pour vous emporter dans leur seillage et dans leur atmosphère pendant des soirées, pendant des semaines entières. A la fin de cette biographie, il nous parle de la mort de Joseph Fouché, bien entendu, et voilà ce qu'il dit. L'ex-oratorien, conventionnel, régicide, policier et missionnaire, ministre de la République et du Roi, quitte ce monde en homme qui n'en a pas fini avec la vie et aurait tant voulu léguer à la postérité un nom glorieux. Ce sera le contraire. Son nom est longtemps resté synonyme de trahison et d'abjection. Zweig, Stéphane Zweig, en l'assimilant dans l'essai qu'il lui consacre entre les deux guerres au mal totalitaire, alors en pleine ascension, n'a rien arrangé. L'ancien régicide a tant brouillé les pistes et effacé ses traces qu'il faut un rude flair et beaucoup de patience pour le suivre, jusque dans ses paradoxes et sa complexité. Ce sont précisément ses paradoxes et cette complexité qui nous fascinent chez un homme comme Fouché. Joseph Fouché est avec Talleyrand, disait déjà Louis Sorel, l'un des hommes politiques les plus méprisés de l'époque de la Révolution et du Premier Empire. « Homme sans conviction, arriviste né, il a servi tous les régimes, professé successivement toutes les opinions politiques ». Et c'est vrai que je me rappelle toujours ce moment étonnant d'un cours que nous donnait Jean Tullard il y a maintenant de nombreuses années, il faut vous le dire. Il nous parlait du fameux dictionnaire des Girouettes qui inscrivait, comment dire, qui faisait la recension, le répertoire le plus exhaustif possible de tous ceux qui, pendant cette période extrêmement troublée avec tous ces régimes, vous imaginez, on passe de la Première République avec la Convention, ensuite arrivera le directoire, il y a la terreur, le directoire, le consulat, le consulat à vie, l'Empire, évidemment la restauration de Louis XVIII, les 100 jours, la deuxième restauration du même Louis XVIII. Bon, période où tout change constamment et il y avait des gens qui changeaient, qui retournaient leurs vestes. On les appelait donc des Girouettes. Eh bien, dans ce fameux dictionnaire des Girouettes, il y a deux hommes qui se taillent la part du lion, c'est le moins qu'on puisse dire, ils ont vraiment la palme. Ce sont Talran et Fouché, justement. Il se trouve que Manuel de Varesquiel nous avait brillamment parlé de Talran et qu'il en fait de même maintenant avec Fouché. Pendant tout le XIXe siècle, la mémoire de ce personnage trop sulfureux s'est trouvée occultée. En 1892, Louis Madeleine, qui à l'époque est encore un jeune étudiant, évidemment nous avons nous l'image d'un Louis Madeleine nettement plus rassis, le jeune Louis Madeleine, devrais-je dire, décide de se pencher sur l'histoire de Joseph Fouché. L'idée lui est venue après avoir assisté à une représentation de Madame Sangène, de Victorien Sardou, vous savez, au théâtre du Vaudville. Fouché est un des personnages et il a particulièrement intrigué le jeune spectateur qui se dit « il faut que j'aille voir un peu ce qu'il en est ». A l'époque, Fouché n'est mort que depuis 70 ans. Alors Madeleine se rend à la Bibliothèque nationale pour creuser un petit peu le sillon, pour voir un peu ce qu'il peut trouver de neuf sur le personnage. Ah ben il va trouver pas grand chose pour tout vous dire. A l'époque, pas une biographie, pas un article sur l'ex-ministre de la police, quelques pamphlets évidemment, deux ou trois mauvais ouvrages, rien de sérieux. Madeleine se dit qu'il va devenir son biographe, il sera le premier véritable biographe. Fouché n'avait somme toute pas laissé tellement de traces. Ça ne facilite pas le travail de ceux qui se penchent sur son sort. Alors les traces, elles sont toujours indirectes. Elles sont très nombreuses en vérité, mais elles sont indirectes, on va y venir tout à l'heure. Il a eu sans doute, j'allais dire, il a eu l'un des parcours les plus fascinants de notre histoire. Oui, on peut dire ça, parce qu'il a épousé l'histoire et en même temps, quand je dis qu'il l'a épousé, c'était dans un corps à corps, c'était un peu l'amour vache d'une certaine manière, entre l'histoire et lui. Joseph Fouché était né à Nantes, en tout cas à quelques kilomètres de Nantes, devrais-je dire, le 21 mai 1759. D'ailleurs, on l'appellera, pendant la révolution, Fouché de Nantes. Son père était capitaine de marine marchande. Autrement dit, on est quand même dans une famille relativement aisée. Ils sont des propriétaires terriens à Pellerin, près de Nantes, aussi à Saint-Domingue. Du reste, il était lui-même destiné à suivre les traces de son père. Seulement, sa santé, pour le moins fragile, va le contraindre à changer de voie. Il est décrit d'ailleurs comme un jeune homme pâle, malingre, d'aspect un petit peu humble. Comme ça, il n'est pas du tout de ces jeunes gens qui s'imposent. C'est le moins qu'on puisse dire. Il va entrer au collège des oratoriens de Nantes. À 22 ans, en étant 1781, il passe au séminaire de l'oratoire de Jésus à Paris, rue Saint-Honoré, où il va recevoir les ordres mineurs. On a un peu oublié ça, bien souvent. Et sa carrière ecclésiastique, qui paraît s'ouvrir comme ça sous de bons auspices, va en fait s'arrêter là. Puisqu'en 1782, il change de voie, d'une certaine manière. Il devient un professeur de mathématiques et de physique au collège de l'oratoire de New York. Ensuite, il sera à Saumur, à Vendôme, à Arras. C'est d'ailleurs à Arras qu'en 1788, il fait une rencontre qui va évidemment changer son destin. Il rencontre, puisqu'on est à Arras, ce n'est pas très difficile à deviner, il rencontre Maximilien de Robespierre. Il rencontre à l'Académie des Rossati, une société littéraire qui célébrait la poésie, la rose et le bon vin. Que faisait-on dans cette société ? Je ferme immédiatement la parenthèse pour continuer. Nous avançons dans la carrière de ce monsieur Fouché, qui est rappelé au collège de Nantes. Il est rapidement promu préfet des études, donc dans son établissement à Nantes. Et là, le jeune ambitieux va trouver un terrain favorable à son élection comme député à la Convention, nous dit sa biographie. Le 2 novembre 1790, il se fait présenter au club des Amis de la Constitution, ce qui va devenir les Jacobins. Le 17 février 1991, il sera lui-même président de ce club. Il s'était présenté comme un modéré pour séduire son électorat conservateur. En tout cas, c'est le début d'une carrière politique qui va, vous l'avez compris, changer constamment au gré de toutes les évolutions de cette époque. Finalement, ses projets aboutissent. Le 8 septembre 1792, il est élu député de la Loire inférieure à la Convention. Ça lui permet évidemment de commencer à envisager là une véritable carrière. Cette même année, vous voyez que l'oratorien a fait du chemin. Il va épouser Jeanne Coignot, celle qui, en quelque sorte, malgré les volte-face répétées de son époux, restera toujours à ses côtés. Elle est une sorte de soutien indéfectible. C'est Alain Decaux qui parlait de la bonne Jeanne. Il l'avait épousée à Nantes en 1792, dix jours avant de gagner la Convention où il venait d'être élu, nous dit Decaux. Elle était laide, irrémédiablement laide, avec des cheveux et des sourcils roux, des pommettes osseuses et une taille décharnée. Dès lors, elle a été la plus effacée des femmes, mais toujours présente. Elle a de son mari tout accepté, tout approuvé. Assurément, Joseph Fouché, cet époux qu'elle idolâtrait, ne pouvait pas se tromper. Ce n'est pas tout à fait, en tout cas, l'image qu'en a Emmanuel de Varesquel et nous lui poserons tout à l'heure la question, bien entendu. Alors le bonhomme, lui, il faut voir qui c'est, Fouché. Toujours ce visage un peu blême, comme ça, assez exsangue. Il a des yeux extraordinaires, un regard assez fort. Les paupières lourdes, ourlées de rouge, nous dit Alain Decaux, qui laisse filtrer un regard si terne qu'il pourrait paraître mort. Le nez est mince, les méplats accusés, les joues creuses. Et puis, il y a les lèvres, minces comme un trait. L'allure générale, il est grand, il est fort, sans être épais. Alors il va y avoir un moment très important, décisif, fondateur, on pourrait dire, dans la carrière de Fouché. C'est le moment où l'on va juger le roi Louis XVI. Vous savez, ce procès qui s'ouvre à la fin de l'année 1792. À certains des électeurs nantais venus à Paris rappeler si besoin était à leurs représentants leur promesse de modération, nous dit Madeleine, Fouché avait déclaré son intention formelle de se prononcer contre la mort du roi, si formelle qu'il avait préparé quelques phrases fornettes pour justifier son vote et en avait donné connaissance à son ancien confrère de l'oratoire, Donou, élu comme lui à la convention. Sauf qu'arrive le moment crucial. On est le 16 janvier 1793. Et là, les députés, vous savez, doivent monter à la tribune pour se prononcer tour à tour et dire quel sort il réserve au roi. « Chaque suffrage exprimé pour la mort étant accueilli par des acclamations, tout suffrage contraire l'étant par des vociférations et par toutes sortes de menaces, bien entendu. » Ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'élus qui, au dernier moment, finissent par changer d'avis. Est-ce que Fouché est de cela ? Là encore, une grande question qui mérite d'être posée, qui mérite d'être creusée. Toujours est-il qu'à ce moment-là, lorsqu'il est à la tribune, il va dire d'une voix toute faible « la mort ». Le voilà maintenant un peu obligé, en quelque sorte, de continuer sur la même lancée. « Je ne m'attendais pas à énoncer à cette tribune d'autres opinions contre le tyran que son arrêt de mort, dira-t-il le lendemain, en modifiant quand même légèrement son discours. Il semble que nous sommes effrayés du courage avec lequel nous avons aboli la royauté. Nous chancelons devant l'ombre du roi. Sachons prendre enfin une attitude républicaine. Nous sommes assez forts pour soumettre toutes les puissances et tous les événements. Le temps est pour nous contre tous les rois de la terre. » Eh bien, le voilà devenu un patriote acharné. Et d'ailleurs, il va se rapprocher de ce que la Révolution a de plus déterminé. Le 27 juin 1793, Fouché est nommé commissaire de la Convention dans les départements de l'Ouest et du Centre. Ça veut dire qu'il va notamment être chargé de recruter, vous savez, contre les rebelles vendéens. Et oui, on avance dans le temps, évidemment. Les pouvoirs qu'on donnait à ses commissaires étaient vraiment très importants. Il rassemble 400 jeunes gens en quelques jours seulement. Ensuite, le voilà envoyé dans la Nièvre. Il faut dire qu'il a fait plutôt bonne impression dans la première mission qu'on lui avait confiée. Donc, on lui en confie une plus importante encore. Plus conservateur encore, le coin qu'il lui faut écumer. Pour s'intégrer, il décide d'y aller pas à pas. Et afin de flatter la population, il va pousser le vice, si je puis dire, jusqu'à prénommer sa fille, qui est née le 10 août 1793, Nièvre. Mais ne voulant pas passer pour un tiède auprès des hébertistes, qui à Paris sont de plus en plus enragés, il va revoir là encore sa politique. Il enchaîne les discours hostiles aux propriétaires, à l'église. Il va même jusqu'à proclamer l'abolition du célibat des prêtres. Voilà ce que nous dit Stéphane Zweig. Il chevauche dans la ville, la ville dont il parle, c'est Moulins, à la tête d'un cortège, un marteau à la main, avec lequel il brise les croix, les crucifix et les images saintes, ces emblèmes honteux du fanatisme. Les mitres et les nappes d'hôtels sont entassées en bûchers. Et tandis que jaillissent les flammes éblouissantes, la population danse allègrement autour de cet auto d'affait. Évidemment, tout ça est sous la plume de Stéphane Zweig, qui immédiatement donne peut-être un peu trop de couleurs locales. Sous-titrage ST' 501 ... 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